On peut choisir de faire son amortissement par un troisième pied bancaire ou par une assurance vie. Au niveau fiscal, c'est exactement pareil. Par contre, les produits sont différents. On peut dire que le troisième pied bancaire, c'est un compte avec de l'épargne. Le taux d'intérêt n'est pas garanti. Au contraire de l'assurance, vous avez un taux d'intérêt qui est garanti. Et en plus de ça, vous avez des prestations en cas de navaiité et en cas de décès. Quand on n'est pas dans le cadre d'un achat immobilier, le principal avantage du troisième pied bancaire, c'est la souplesse. Vous n'êtes pas obligé chaque année de verser de l'argent. Vous pouvez choisir le montant que vous versez sur le compte. Quand on est dans le cadre d'un achat immobilier, il y a une obligation d'amortissement. Donc, cet avantage tombe. Donc, le choix doit se porter sur d'autres critères que celui-ci. Alors, lors d'un achat immobilier, c'est important de regarder la situation à long terme. Qu'est-ce qui va se passer à la retraite ? Mais également en cas de navaiité et en cas de décès. Les propriétaires, quand ils achètent, le crédit est octroyé sur la base de leurs revenus actuels. Mais il faut regarder ce qui se passe dans d'autres circonstances. Heureusement, en Suisse, il y a des prestations sociales prévues par l'État et par l'employeur qui protègent les travailleurs. Donc, il suffit simplement de vérifier ce que prévoient l'AVS, l'AI, le deuxième pilier et l'assurance accident. Et puis, on peut contrôler que le crédit puisse être maintenu. Alors, si les prestations sociales sont insuffisantes, là, le choix de l'assurance vie est évident puisqu'il permet de conserver le bien dans tous les cas. Et puis, si les prestations sociales sont suffisantes, à ce moment-là, il faut regarder le produit de troisième pilier sur d'autres critères, c'est-à-dire le taux d'intérêt, les perspectives de rendement à long terme. Et là, c'est important de faire un comparatif pour choisir le produit adapté.